Mon Dieu, si j'avais mon âme ce jour-là, j'aurais abattu quelqu'un avant d'aller en prison. Je ne vais pas régler mes comptes propres avec eux parce que j'en ai eu pour mon compte avec cette bande de repris de justice, des membres de bande de malfrats. Mais ce qui se passe au quotidien devant le plus grand marché de l'Afrique centrale, si vous voyez comment est-ce qu'ils tirent les motos avec les dames sur cette moto-là, à la descente-là. Mais c'est des agresseurs, madame. Vous parlez, vous ne pouvez pas savoir, venez un matin, vous restez seulement là-bas, vous voyez. Mais ma plus grande déception, c'est que le grand camp de Mbopi leur prête le flanc. Ils ouvrent carrément leur portail. Quand ils traînent les gens, il y en a qui signent sur leur moto, les pieds traînaient par terre. C'est dans le camp de gendarmerie qu'on fout ces motos-là en attendant qu'une voiture vienne les porter. Je dis qu'on a déshumanisé ce travail-là au Cameroun. C'est grave, madame. Moi, je pense que c'est même une provocation. Je pense qu'ils veulent que des choses arrivent, mais que ce soit par eux que ça... Ça doit être par eux que ça va arriver. Vous ne pouvez pas imaginer. Je ne parle pas de ceux qui sont dans le marché pour casser les comptoirs et replacer les autres. Parce que ce qu'ils font, c'est le recyclage de la mafia. Les comptoirs qu'on les permet de casser là. Parce que dans le propos de ce monsieur, j'ai compris qu'ils ont même le droit de casser certains comptoirs induits. Oui, c'est vrai. Mais tous les jours, on casse Mbopi. Mais tous les jours, les comptoirs sont là. Vous savez ce qu'ils font ? Quand ils cassent, les gars sont alignés derrière eux le soir pour acheter ces nouvelles places-là. Ils viennent redistribuer les places. Ils prennent de l'argent. Et deux semaines après, ils viennent casser sous le regard bienveillant des autorités. Et parfois sans autorisation, puisque Dr Tamotou... Qu'est-ce que j'en sais ? Quand chaque fois, on nous dit que c'est la mission des désordres urbains et qu'on dit que c'est chapeauté par un préfet. Mais le préfet lui-même, quand il repasse deux semaines après, il trouve l'endroit cassé, bien fourni encore. Il ne se demande pas comment nous en sommes arrivés. C'est des gangsters, madame. C'est des malfrats à nul autre pareil. Dieu seul sait, si ceux-là même, les maires peuvent même leur dire de se dresser, de s'habiller convenablement avant de faire tout ça. Ils ont souvent de ces tricots malfamés, des chaussettes trouées et des sandalettes et des tatouillages. Et c'est comme ça qu'ils vont tirer des honnêtes citoyens sans savoir si oui ou non. Mais ce qu'on dit là, c'est au-delà d'être remonté. Mais moi, je dis, qu'est-ce qui se trame par rapport à ces gens-là ? Où est-ce qu'on veut nous amener ? Parce qu'il faut bien regarder. Le pays traverse des moments très, très difficiles. Et moi, je pense que des manipulations, même politiques, peuvent se faire. Parce que je ne comprends pas que des gens normaux peuvent regarder faire et de la manière dont ils font la police municipale. Laissez pas l'histoire des sabots. Un jour, moi-même, ma voiture a été sabotée. Juste parce que, urgence, j'ai un enfant, un petit enfant qui tombe malade ou jamais. Et je cours devant une pharmacie. Devant une pharmacie, madame, on vient mettre des sabots sur ma voiture devant une pharmacie. Mon Dieu, si j'avais mon âme ce jour-là, j'aurais abattu quelqu'un avant d'aller en prison. Parce que c'est, 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 c'est carrément, tu vois, on sabote une voiture devant une pharmacie. On ne se rend même pas compte de l'urgence. Heureusement, quand je suis sortie, il y a un d'eux qui, qui, qui m'a reconnu et il leur a dit, pardon, venons enlever simplement. Il y en a qui ont des chaînes, les sabots encore, on peut dire, c'est une mission, qu'on leur a donné la mission et qu'on a donné les sabots pour aller mettre. Mais ils ont acheté leurs chaînes, madame, et les cadenas, les chaînes et les cadenas. Quand tu as fini de mettre un plus grand marché de l'Afrique centrale, qui n'a pas de parking, et personne n'en est malade, mais tous ces gens-là sont alignés le long. Donc, soit tu leur donnes quelque chose pour garer, même indument, ou alors tu déposes ta voiture et on attache les sabots. Nous, on a des scies, hein, quand ceux qui se réfèrent à nous n'ont pas seulement coupé ces chaînes-là. Pendant que nous sommes en train de couper, eux, ils prennent leur distance parce qu'ils savent que c'est une forfaiture. C'est incroyable. Parce que si ce n'était pas une forfaiture, ils pouvaient nous citer devant leurs autorités ou même de la police compétente. Mais ces gens-là sont plus arrogants que la police elle-même. Et je dis aujourd'hui, malheureusement, ils sont chapeautés par la police et par les gendarmes, un corps aussi élitique. Moi, je pensais que c'est des militaires qui devaient agir autrement. On peut encore comprendre que la police a un pied dans le civil. Mais les gendarmes qui prêtent le flanc à ces gens de gangsters, moi, je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Merci.